Les choses ressemblent bien, je suis sur le feu. Mais qui sont-ils ? Oui, Sylvestre. Je suis Sylvestre Maurice et je suis astronome à l'Université Paul-Sabatier et planétologue. C'est-à-dire que j'étudie les planètes dans leur ensemble, bien sûr la Terre, mais aussi Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, les astéroïdes et tous les petits corps, les comètes, on dit le Soleil et ses empires. C'est ça qui m'intéresse. Un planétologue est un chercheur évidemment sur nos fameuses planètes, est un enseignant auprès des étudiants de l'université pour communiquer notre savoir et enfin il peut, s'il le veut, choisir d'être un communicant, faire passer au grand public ces belles découvertes qu'on espère faire tous un jour. Mars, planète finalement ordinaire au destin peut-être extraordinaire qui pourrait répondre à cette question que s'opposent tous les scientifiques martiens. Est-ce que cette planète Mars, il y a à peu près 3 milliards d'années, a pu être habitable comme l'est finalement devenue la planète Terre ? Est-ce qu'il y en a qui pensent que j'ai un vrai métier ? À la fin des années 90, on sait déjà que pour les années 2000, on va avoir un énorme engouement international pour Mars et donc notre équipe à Toulouse s'intéresse très rapidement à cette nouvelle planète et on décide même de construire un instrument de mesure de la composition chimique du sol ou bien des roches de Mars. En 2004, la NASA annonce à toute la communauté scientifique internationale qu'elle construira un énorme robot mobile à la surface de Mars qui sera capable d'emporter 80 kg de charge utile, 80 kg de science. Elle fait un appel d'offre, elle choisira finalement 10 instruments, dont cet instrument cam cam que nous allons construire ici à Toulouse qui est capable de mesurer la composition des roches et des sols de Mars. Donc on règle tous les soirs le nombre de tirs, la puissance, la distance, enfin voilà, ça c'est nos opérations. Ça c'est le truc que vous réglez sur Mars. Oui, sur Mars. Cette aventure commence en 1994 avec Pathfinder, ce petit joujou, ce jouet en quelque sorte qui emporte 800 grammes d'instruments scientifiques. Avec ce rover, on va découvrir l'utilité de la mobilité, du déplacement à la surface de Mars. Cette aventure continue en 2004 avec les deux jumeaux Spirit et Opportunity qui vont fonctionner pendant pratiquement 10 ans avec à leur port 8 kg d'instruments scientifiques. L'aventure continue et finalement explose en 2012 avec cet extraordinaire objet qu'est Curiosity qui cette fois-ci va emporter 10 fois plus de science, c'est-à-dire 80 kg d'instruments. La grande différence entre marcher sur Mars et sur la Lune, c'est que sur la Lune on l'a fait et sur Mars on l'a toujours pas fait. Coupé! 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 Coupé!